Sous-titrage Société Radio-Canada Les affaires, quand ça marche, c'est intéressant. Tu ne vas pas faire pardon et manger, le repas va se refroidir. Ecoute-moi, ça suffit là. Arrête de me casser les tympans là. C'est quoi? Je ne peux même pas avoir la tranquillité dans ma propre maison. Depuis là, tu ne fais que crier dans mes oreilles, on dirait un perroquet. Viens manger, viens manger. Assez toi, tu sais faire la cuisine. J'ai décidé de monter ma propre agence de communication. Mais le hic, c'est que pour ce faire, j'ai besoin d'une quinzaine de millions. Ça, c'est bien. Mais j'espère que tu sais où trouver cette somme. Ma chère, il a été piqué par la folie du millionnaire. Tu sais, un pauvre qui devient subitement riche est un danger pour la société. Tout ce qui t'arrive actuellement, c'est de ta faute. Au lieu d'épouser un homme aisé, tu t'as entêté à épouser un pauvre type qui n'a même pas pu te déléguer un héritage digne de ce nom après sa mort. Adams, tu es trop petit pour me parler de la sorte. Tu as la mémoire courte hein? Tu sais, en réalité, c'est une bonne chose qui nous arrive. Attends, moi je ne te comprends pas. Ecoute, si ce mec est capable de claquer 20 briques en un clin d'œil, ça veut dire qu'il est plein aux as. Et c'est nous qui serions bêtes de ne pas profiter de la situation. Beaucoup de femmes ont supporté leur mari quand ils n'avaient rien. Mais des agréables fut leur surprise de se voir rejetés. Malmenés comme des moins que rien quand leur mari était devenu puissant et riche. Je t'ai montré la voie, monte, prends tes bagages et tu fous le camp. Adams, merci beaucoup, je te laisse avec Dieu. Ne me laisse pas avec Dieu, laisse-moi avec Satan.